Paru sur sa page officielle, ce communiqué du ministère de l'éducation nationale vient apporter des précisions sur les politiques mises en place par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire, Oli Guinguema, afin d'alléger les ménages gabonais en cette rentrée scolaire. Cette gratuité concerne notamment les frais d'inscription, de réinscription et les frais d'écolage des élèves orientés par l'État dans les établissements scolaires des secteurs publics et privés. A cette mesure, il faut ajouter la gratuité des manuels scolaires aux pré-primaires et aux primaires avec l'introduction des nouveaux manuels super efficaces en 4e et 5e années. Selon le communiqué, l'insertion des nouveaux manuels scolaires dans le circuit pédagogique se fera progressivement. Pour cette année scolaire 2024-2025, la mise à disposition de ces manuels est prévue s'effectuer durant la période allant d'octobre à décembre 2024 et concernera dans un premier temps les élèves du collège, notamment ceux des classes de 6e et 5e ainsi que ceux des classes de 4e uniquement pour le manuel d'Espagne. Le but de cette décision est d'établir une cohérence entre l'école pré-primaire, le primaire et le collège, de procéder à une expérimentation dédiée manuelle à l'échelle nationale, de donner la possibilité à nos élèves du collège d'apprendre dans un environnement éducatif stimulant qui leur est familier tout en favorisant une meilleure compréhension de leur histoire, de leur culture et enfin de s'approprier les valeurs culturelles gabonaises. D'après ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, des mesures seront prises afin de veiller au strict respect des engagements pris par le chef de l'État. Paru sur sa page officielle, ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale vient apporter des précisions sur les politiques mises en place par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire, au Ligingéma, afin d'alléger les ménages gabonais en cette rentrée scolaire. Cette gratuité concerne notamment les frais d'inscription, de réinscription et les frais d'écolage des élèves orientés par l'État dans les établissements scolaires des secteurs publics et privés. A cette mesure, il faut ajouter la gratuité des manuels scolaires aux pré-primaires et aux primaires avec l'introduction des nouveaux manuels super efficaces en quatrième et cinquième années. Selon le communiqué, l'insertion des nouveaux manuels scolaires dans le circuit pédagogique se fera progressivement. Dans cette année scolaire 2024-2025, la mise à disposition de ces manuels est prévue s'effectuer durant la période allant d'octobre à décembre 2024 et concernera dans un premier temps les élèves du collège, notamment ceux des classes de sixième et cinquième, ainsi que ceux des classes de quatrième uniquement pour le manuel d'Espagne. Le but de cette décision est d'établir une cohérence entre l'école pré-primaire, le primaire et le collège, de procéder à une expérimentation dédiée manuelle à l'échelle nationale, de donner la possibilité à nos élèves du collège d'apprendre dans un environnement éducatif stimulant qui leur est familier tout en favorisant une meilleure compréhension de leur histoire, de leur culture et enfin de s'approprier les valeurs culturelles gabonaises. D'après ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, des mesures seront prises afin de veiller au strict respect des engagements pris par le chef de l'État.